Bon, oui, je voulais commencer un peu, avant commencer, on avait dit, peut-être ce sont les derniers souvenirs de l'activité critique, on avait dit quelque chose, on avait imaginé parler aujourd'hui sur ces questions de l'espace, de la matière et de la forme. Je voudrais aujourd'hui montrer six bâtiments qu'on vient définir, qu'on vient définir d'une façon un peu, disons, ouverte, après le 2013-2015, les derniers deux ans. Alors, je voudrais vous montrer ça, avant de commencer à vous présenter les bâtiments, ce ne sont que des bâtiments, pas des projets, avant de vous présenter les bâtiments, j'aurais quelque chose, il y a des questions qui m'intéressent, c'est clair, une question fondamentale, et très claire, et une banalité épouvantable, c'est un peu, je pense que c'est aussi générationnel et européen, et que c'est l'importance des sites, des contextes, des choses comme ça. Ça peut devenir une banalité épouvantable, mais en tout cas, cette idée que le projet c'est rallié avec quelque chose d'autre qui existe déjà, ça c'est une idée qui est très fortement racinée avec nous. Mais c'est bien sûr que chaque projet est spécifique, ça c'est une occasion précise, pas répétable, en principe, ça c'est une occasion précise. Alors c'est la spécificité du projet, c'est clair. Mais en même temps, il y a des questions qui m'intéressent. Une question, c'est, à chaque fois de plus, ça c'est l'espace, de travailler sur l'espace. En même temps que le site, ça devient pour moi une vision un peu plus lointaine, l'espace, ça c'est quelque chose, à chaque fois de plus, je suis plus intéressé. La matière, c'est une question fondamentale pour moi. La matière, c'est l'expression de l'architecture. On la comprend avec la matière, avec le travail de la matière. C'est la perception de l'architecture, la phénoménologie de l'architecture. Ce n'est pas seulement une question mentale, mais aussi physique et organique. ça vient de la matière et comment utiliser la matière. C'est pour moi un grand défi qu'on a toujours confronté sur le projet. Ici, on verra quelques questions sur ça. Tandis que la forme, que c'est le dernier point, la forme, c'est quelque chose qui arrive et disparaît, sans avoir un rôle très fort à l'intérieur de tous les discours. Ça, c'est comme un résultat, c'est quelque chose qui accompagne. Mais la forme, c'est comme la lumière du soleil, qu'on ne peut pas la regarder directement parce qu'on devient aveugle. Alors, pour nous, la forme, c'est quelque chose qui entre et qui sort à l'intérieur de toute la dialectique des choses qui nous intéressent. Alors, j'ai montré six bâtiments. Les deux premiers bâtiments sont deux bâtiments en France, qui sont finis. Malheureusement, je n'ai pas encore... Les bâtiments à Bordeaux, ce n'est pas encore fini. C'est presque fini, mais ce n'est pas encore fini. Alors, je montrerai les bâtiments de Toulouse, qui sont finis. Il fait deux ans qu'il est déjà fini. Et le bâtiment, le complexe des bâtiments, c'est plus qu'un bâtiment à Bayonne, côté de Biarritz, au sud-ouest. Alors, tous les deux sont des projets de logements, des projets urbains, de logements. Ce ne sont pas de grands projets publics. Ce sont des projets urbains, des projets qui font la ville, et domestiques aussi, avec une certaine normalité par définition des projets. Alors, ça a été... Pour nous, c'était un grand défi de tous les deux, de le faire tous les bâtiments. Vous le verrez tout de suite. Après, je vous montrerai des projets de musée, de pas très grands musées, ou de grands centres culturels muséographiques, un au Portugal, et un autre, c'est l'entrée de la galerie nationale à Prague, en Tchéquie. Et finalement, je vous montrerai des projets à Barcelone, à Mabille, mais aussi les centres qu'on travaille là. Une, c'est la Cinémathèque. Je suis très content que ça, c'était le lieu de l'ancienne Cinémathèque française. C'était quelque chose qu'on avait à la mémoire, quand on faisait la Cinémathèque de la Catalogne, ça s'appelait «C'est le bâtiment pour la Cinémathèque de la Catalogne ». Et après, la réorganisation de l'ancien marché, qui vient d'être ouvert d'ici deux mois, ou quelque chose comme ça. Alors, je commence tout de suite sans plus de... Je commence avec le bâtiment du projet de Toulouse. C'est un projet... Le site, on commence ici par le site une autre fois, comme d'habitude. À côté du site, ça, on le voit. Il y a toujours plusieurs façons de voir le site, même avec une façon plus métaphorique. Ici, c'était juste à côté de l'aéroport. C'est un sac assez normal, un peu de nomant-là. On y avait ensemble des logements offerts. Nous étions là. Et ce n'était pas loin d'ici, c'était la Garonne, avec un méandre fantastique, avec une topographie, avec une consistance de la Terre. Pour moi, cette présence de la Garonne, c'était importante. La nature, c'est une autre question que ça m'intéresse, comme réalité et comme métaphore aussi, et comme possibilité idéale de se rapprocher. Comme ça, c'était la méandre, avec toutes les différentes conditions du sol, les graviers et tout ça. Nous étions ici juste en face de l'aéroport, avec la ligne qui nous mène vers la Garonne, vers l'intérieur. Le projet, c'est un ensemble de logements, de 100 logements, avec 100 logements, c'est un concours, comme une étude. Et on avait décidé, ça c'est le sud, ça c'est le soleil, ça s'efface par ici, ça passe. On a décidé de faire une ensemble, une composition avec un ensemble de bâtiments, avec des bâtiments différents, avec des volumétries différentes. La première question qui est importante ici, c'est le volume, le volume de l'ensemble. Il y a un volume qui organise l'entrée, ça organise une fausse perspective avec le toit. C'est l'entrée générale de tout le sac et de tout l'ensemble. Il y a un bâtiment qui suit cette entrée et formalise cette entrée. Après, il y a un autre bâtiment qui fait le coin de la parcelle, le site, avec cette volumétrie un peu bizarre qui génère un mouvement qui montre le mouvement du coin autour des façades. Après, il y a une toute petite pièce qui rallie toutes les pièces et qui fait le mur final de l'ensemble. Ça, c'est comme un mur plutôt faible. Ce n'est pas un mur fort. On va avoir une petite fence, une petite mur, une petite clôture de tout l'ensemble. Et après, un bâtiment au centre avec une certaine forme un peu complexe et qui établit un rapport direct vers la face avec l'espace vert et le soleil et tout ça. Le soleil, ça vient par ici. Ça, c'est nord-sud-est-ouest. Bon. La première question, c'est le plan. Vous pouvez imaginer, mais les logements en France et partout, mais en France aussi, il y a des logements répétitifs. Ce sont pas un promoteur. Avec tous les... On peut imaginer certaines logiques radicales d'efficacité radicale, des pragmatismes radicales. Les structures, c'est très clair, avec des murs, des murs béton. On appuie un peu le système traditionnel local. Les logements sont très clairs, avec une géométrie très claire et tout ça. Ici, par exemple, ça, c'est est-ouest. Il y a des logements qui, on peut tourner autour des noyaux de service. Il y a presque 40 ou 50 logements différents parce qu'on essaie de profiter chaque position. Par exemple, ça, c'est le sud-est, sud-ouest. Alors, il y a des logements qui viennent comme ça. Ce sont des transversants. Le nord, ça, on essaie de s'ouvrir vers l'est-ouest, etc. Je ne les montre plus. Mais ça nous donne un plan sous-sol avec le parking, avec une partie terre pour planter des arbres. un parking assez clair et assez géométrique et aussi clair. Et les plans, le volume, les plans, la logique des plans, systématique des plans. La deuxième question, la troisième question, ça, c'était la matière, une autre fois. La matière, on arrive une autre fois sur la matière. Comment le faire, ça ? Comment le faire ? Il y avait des volumes comme ça. Comment les imaginer ? Comment les bâtir, ça ? On commence par une certaine métaphore. C'était réel. On était à Toulouse. Moi, je me souviens que Toulouse, on disait que c'était la ville rouge. C'était la ville rouge. Moi, je croyais que c'était la ville rouge par des raisons politiques. Parce qu'il y avait même beaucoup d'espagnols, tous les parquets communistes français, l'espagnol, c'était à Toulouse, c'était les syndicats, tout ça. Non, non, mais c'était pas pour ça. C'est parce que c'était fait en briques, avec des briques rouges. C'est le centre de Toulouse avec toutes les briques, toutes les couleurs rouges. Alors, j'ai dit, bon, ce sont des choses un peu stupides, un peu des touristes primitifs, mais ça passait comme ça. Alors, on va faire des briques. On va faire de la brique. Après, on a découvert qu'après le postmodernisme, la brique rouge, c'était pas possible du tout de la retourner comme outil contemporain. Il n'y avait personne qui la voulait. Tous les pastiches qu'on avait fait à l'époque, tout ça, les postmodernismes avaient toué la possibilité de la brique. Alors, on a continué à imaginer la brique. On a trouvé d'autres briques, blancs et noirs. Alors, on a développé l'idée de la brique, mais d'une autre façon, en oubliant tout à fait les références rouges. Alors, ça, c'est l'ensemble. On voit les quatre vâtiments. Ces petits vâtiments, c'est clair que ça, c'est fait avec dix bois parce que c'est plus légère. Ça, on voulait faire une clôture légère qui ferme tout l'ensemble, mais d'une façon légère. Alors, ces petits vâtiments, c'est en bois. Et tous les autres sont avec de la brique, sept briques, sept briques comme ça. Je dois dire à ce moment-là que moi, c'était le premier vâtiment de logement qu'on avait fait en France. et on voulait faire une... d'arriver à la limite sur les conditions artisanales de travail sur la matière. On voulait... face à la préfabrication, on voulait faire l'opposé. On voulait travailler à la limite sur l'artisanat, sur la manualité, sur le rapport avec les mains et l'esprit, disons, avec la main. Alors, cette idée artisanale, ça nous combinait comme possibilités expressives, différenciées de tous les ensembles de logements qui sont assez, de ce point de vue, assez vulgaires. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup de logements... Alors, ça c'était... Alors, on avait dit, bon, nous avons les trois bâtiments... Pardon, je me suis trompé, mais on commence. Oh, je vais passer. c'est... Alors, il y a un oeil qui a fortement travaillé sur la matière, c'est ça. Je vous passe tout de suite, mais je voudrais expliquer. Il y avait même l'idée de travailler avec les briques en faisant chaque bâtiment différent et rallier avec les autres, par exemple. Ça, c'est un bâtiment plutôt noir avec quelques parties blanches. Ça, c'est un bâtiment blanche avec quelques parties noires. Ça, c'est juste à côté de l'asphalte. Ça, c'est juste à côté au centre pour réfléchir la lumière. Il y avait sur les coins que c'était la moitié blanche, la moitié noire. Il y avait une volonté d'expression... spécialisée à chaque bâtiment à l'intérieur d'un système. Alors, nous, on est vraiment... Notre société, on est vraiment débricoteur. On ne fait que de la façade brique. Et ça, depuis trois générations, parce que mon grand-père faisait ça, mon père aussi. Et moi, je suis la troisième génération. Et nous, pour nous, réaliser ce type de voyage-là, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, et qui restera gravé à jamais, parce que ce sont des bâtiments qui sortent de l'ordinaire. où, vraiment, on peut accomplir et démontrer notre savoir. J'essaie de transmettre cette philosophie, cette qualité de travail à toutes nos équipes. Enfin, ici, on est devant un mur type de ce château-là. À savoir que, de part et d'autre du mur, ce sont des brique, des mulots qui sont posés comme ça, et qui font 5 cm de large. Ça, c'est du mou charabier. Pour réaliser ce type de mou charabier, on utilise cette brique-là. Voilà les deux types de produits posés à noir et blanc. Ensuite, sur la complexité du mouvrage en lui-même, ce type de brique de mulot, sur Toulouse, c'est beaucoup fait, en rouge, il y a une quinzaine d'années. La technique de pose en elle-même n'est pas complexe par rapport à ce qu'il avait réalisé. La seule complexité qui était très importante, c'était le calopinage, à respecter. avec toutes les briques ou mulots à leur place. Donc, on a tracé toutes les rangées de briques horizontales et verticales. Donc, si vous voulez, sur tout le mur, sur toute la surface, en béton, tous les rangs étaient tracés et chaque brique était dessinée. Donc, là où il y avait une brique noire, on faisait simplement le croire. aussi technique et poussée que ce soit, on en revient toujours. Parce qu'au bout, il y a un homme avec ses mains. Donc, pour nous, réaliser ce type de chatillard complexe, pour nous, c'est véritable réglage. C'est un challenge à relever, mais c'est aussi un accomplissement. C'est pourquoi on existe et pour qu'on travaille. J'ai eu deux coups de téléphone qui me disaient « Mais pourquoi, Pascal, tu fais ça ? » J'ai dit « Parce que je respecte le dessin de l'architecte. » Et les deux m'ont répondu « Mais l'architecte, il est fou ! » Mais non, j'ai dit « Il n'est pas fou ! » Il a une idée de ce qu'il veut et on est là pour la réaliser. Donc, c'est pas impossible puisqu'on arrive à le réaliser. Et je pense que le résultat, puisque je suis face au bâtiment C, c'est vrai que le bâtiment est quand même une sorte du commun. Puisque quand on regarde ces façades, dont je viens depuis maintenant 3 ou 4 ans, ces façades ne sont jamais les mêmes parce qu'on a l'impression que ça vit. Parce que chaque fois que tu la regardes, tu découvres quelque chose de différent. À la fin, le résultat de tout ça, c'est ça que vous voyez ici. Ça, c'est le bâtiment 50 %, c'est le coin. Vous voyez, toute la volumétrie des coins qui bougent est unifiée par tous les dessins des façades. Des dessins des façades qui ont plusieurs possibilités. Par exemple, des fois, c'est vraiment un murharabié, une jalousie qui établit un rapport intérieur-extérieur de son particulier, pas très forte. Alors, il est à moitié ouverte. Ici, par exemple, la possibilité de l'abri comme quelque chose absolument légère qui bouge. Des fois, il y avait aussi des possibilités de désincision vers l'abri, etc. C'est un peu à la limite de la folie, vraiment, comme le disaient les messieurs de la vidéo. mais bon, c'était pour arriver à une certaine position radicale de comment développer la matérialité des bâtiments. Le dessin, c'est complexe. Il fallait le calpinage, c'est clair, comme vous voyez. Ici, vous voyez les blancs, les bâtiments plutôt blancs avec quelques parties noires et le bâtiment noir que c'est juste à l'entrée et le bâtiment bois qui finissait tout l'ensemble. Ça, c'est, disons, les blancs. Il y a un certain barroquisme très fort des matériaux, c'est clair, c'est évolu. C'était aussi... Moi, je disais, à l'époque, c'est le premier bâtiment de logement commissaire en France et on voulait trouver une certaine limite de voluptuosité des matériaux à l'intérieur d'un petit ensemble de logements, d'un modeste, relativement modeste ensemble de logements. Par exemple, ça, c'est une toit de 5. Ce toit de 5, ça continue par ici parce que ça, c'était aussi pour... Ça, c'est à la moitié, ça, c'est le sud. Alors, ça, on imaginait quelque chose brillant qui remettait la lumière vers l'intérieur. Alors, il y avait aussi des 5, en plus de... Ça, c'est le bâtiment des toits qui descend et qui fait la façade. Et le bâtiment noir à la fin de l'ensemble avec la forme, le bâtiment en bois qui finit tout le côté comme une clôture, comme on disait. le bâtiment noir qui était à l'origine c'était tout à fait tout recouvert par la brique. Après, comme que toute la façade c'était structurel, c'était béton structurel. On avait décidé de ne pas les revêter, seulement les peindre. Ce sont des grandes pièces de béton structurel qui font toute la façade. Ça, c'est une poutre. Ça, c'est une gamme poutre, par exemple. Ces pièces-là sont une poutre. Elles sont aussi animées avec l'inscription des moments statiques de la poutre. C'est le moment avec la densité maximale à l'intérieur. Il y avait une volonté expressive de toutes les parties du bâtiment. peut-être un peu excessif, à la limite, mais il y avait une volonté excessive sur la matière. Ça, c'est l'entrée, le bâtiment noir, et ça génère une grande Porsche vers l'intérieur. Et ça arrive ici à une autre question. Ça, c'est le bâtiment en bois, le bâtiment en bois qui est tout en bois, avec tous les bolets et tous les murs de séparation des logements, tous ces bois. L'autre question importante, une question, c'était le volume et l'autre question, c'était la surface. Mais il y a aussi une troisième question très importante de ce projet. C'était le jardin, l'espace, le vide. Comment traiter l'espace qui est à côté, parmi les bâtiments. Ça, c'était comme une récréation de la Garonne. Il y avait avec tous les graviers, on voulait faire un jardin à l'intérieur, un jardin qui pourrait peut-être établir une certaine cohésion parmi tous les différents morceaux qui sont là-bas, les différents matériaux, les différentes histoires qui se passent. Il y avait quelque chose puissant sur le niveau de la terre, qui pourrait donner aussi d'embarquer un site, d'organiser un site, et d'établir un ensemble horizontal, cohesif, pour tout l'ensemble des choses qui se passent autour de lui. Ça, c'est par exemple le jardin avec différents graviers, différentes choses. Ici, on voit tous les graviers que ça fait aussi un peu les méandres, avec des peupliers ou des arbres plus hauts. comme la grandeur. Il y a aussi des petites... Il y avait aussi un effet plastique parce que... Moi, j'imaginais que cette façade comme ça, il devait y avoir une escénographie autour d'elle qui serait aussi plutôt l'escenographie de la nature, des plantations, plutôt que l'activité. Alors, c'est pour ça qu'on voit... Moi, j'aime ces images qu'on voit les bâtiments qui bougent autour d'un torré avec des plantes qui bougent aussi. Par exemple, ça, c'est aussi les jardins avec les jardins et un rapport avec le bâtiment. Bon, ici, on voit l'ensemble plus solide avec les 50 %, les plantes plutôt 20 %, blanc et noir, au contraire, et le bois qui finit tout l'ensemble. Ça, c'est la vision vers l'entrée de tout l'ensemble et de tout le sac. Bon, ça, c'est le premier projet qu'on avait bâti en France de logement. On avait aussi bâti des bureaux à Boulogne avec d'autres conditions. Et on a fait un projet tout à fait différent. et maintenant, je vais vous montrer un projet urbain d'une grande échelle qu'on est en train de faire et de définir même à Boulogne. à Boulogne. Alors, ça, c'est autour du fleuve de la Dour. Et juste à côté du centre historique, c'est jusqu'ici. Ça, c'est l'entrée des villes. Ça, c'est les BAB, les Bayon-Bierry-Ritz-Anglais. C'est la rue, la route autour du parallèle au fleuve. Quand on arrive ici, on arrive vraiment sur la ville. Ici, il y a un moment très important qu'on tourne pour traverser avec les ponts grenés que ça vient par ici. Ça, c'est un concours qui fait, je pense, autour de 10 ans. Et maintenant, on est en train de finir une partie et on va tout finir l'année prochaine. Ça, c'était à l'origine. À la fin, il y a une proposition de faire un bloc ici, un bloc de Nilo. Un îlot de Nilo. Non, un îlot. Un îlot ici. Un autre ensemble de bâtis ici. Ça existe. Et il y a aussi le projet de remodélation de tous les giratoires et toute l'accessibilité au pont pour transformer cet espace qui était un espace routière et très désagréable à un espace climatisé qui permet les passages d'un côté à l'autre et qui permet aussi de l'utiliser comme une certaine façon d'espace public piéton. Alors, vous voyez, on va vous montrer ça. Ça, c'est presque fini. Les plantations, ce n'est pas encore fini, mais ici, l'idée, ça, c'était légèrement existé. Ça existait. ici, il y avait une seule ligne avec le deux. On avait séparé le deux pour laisser un espace pour diminuer l'impact de l'asphalte et avoir un espace pour les plantations. et on a enlevé tout cette... On a fait un pont ici pour laisser passer tous les passages à l'intérieur de ça. On va les voir tout de suite. Maintenant, on va voir aussi l'îlot ici. Je dois dire, ici, c'est un projet de... Vous voyez ça. Ça, c'est les iratoires. Ça, c'est une limite. Ça, c'est l'îlot. Je dois dire, ici, il y a un problème de densité très fort. Ça, c'est une très grande densité. C'est un bâtiment très, très grand avec beaucoup de logements, avec beaucoup de choses. La densité, c'est très, très forte. Comment organiser ça ? C'était un problème. Ici, nous sommes autour des BAB, des giratoires, des trafics et tout ça. Ce bâtiment, ça devient un peu plus vers l'intérieur pour laisser la tête de ce bâtiment qui est ici, pour l'ouvrir la tête. Ça, c'est la perspective depuis le BAB. Ça va être ça. comme ça. Ici, il y a aussi un espace pour faire un grand jardin, une petite montagne, des grandes plantations, pour protéger aussi l'ensemble de ça. À l'intérieur du bâtiment, ça, c'est un bois salle. On met le bâtiment un peu en arrière. Il génère un espace de protection vers les BAB. Et on laisse la perspective de l'hôtel. Maintenant, c'est un hôtel. c'est comme ça. C'est presque, c'est très avancé, mais je n'ai pas de photo, mais c'est comme ça. Ça, c'est la vision que nous donne ce bâtiment qui recule. Ici, c'est ça. C'est l'ensemble des bâtiments de l'hôtel. Après, ça continue de façon normale. On organise le front vers la dour. et on retourne. Et tandis qu'on va voir, ce qu'on va voir, c'est surtout ça. Ça, c'est un bâtiment très dense avec une volumétrie très complexe. Pour maîtriser ici, le volume, une autre fois, c'est fondamental pour l'organisation des projets. Il y a un volume qui monte et descend, un peu comme ça, qui fait le coin, qui protège aussi ou qui limite avec toute la circulation extérieure. après, il y a un front vers les fleuves, qui a cette pièce comme ça. Il y a une limite plus fragmentée vers l'ouest. Tout ça, c'est organisé autour des deux cours, des deux cours sur le lever parce que les premiers étages, les six mètres premiers, ça, c'est un centre commercial. Ça, c'est une mixité de fonction fonctionnelle assez complexe aussi. Il y a un grand parking, un centre commercial. Et après, au-dessus de ça, il y a tout cet ensemble de logements. ici, il y a deux cours. Ces deux cours, ils sont une grande fenêtre, des grandes fenêtres. Par exemple, vous voyez, ça, c'est autour des trafics. Il y a une grande fenêtre qui rallie avec la cour intérieure. Il y a une autre grande fenêtre qui rallie avec la cour intérieure. Ce sont des cours plantés aussi. Ce sont des espaces naturels avec des arbres, des plantations et tout ça. et tous les logements, ils sont sur le niveau supérieur. Alors, les façades de tout ça, ça, c'est le côté du son extérieur, que c'est quelque chose comme ça. Et il y a les grands trous pour rallier. ça, c'est le sud. Ça, c'est le sud. Ça, c'est le sud. Non, sud, est. Ça, c'est l'est. Ça, c'est la façade plus complexe avec les problèmes acoustiques de privacité et de confort vers l'extérieur. Le bâtiment, il est très dur. On a appris aussi, on a appris un peu le système béton français. c'est tout béton. Toutes les structures et tous les façades sont béton. Ça veut dire qu'il faut faire un projet aussi très rigide et systématique et toutes ces choses de cette famille-là. après, il y a une couche de verre qui doit faire un peu l'image mais surtout, cette couche doit générer un espace de protection parmi le logement et l'extérieur. Ça, c'est comme un cercle. Ça, c'est un espace assez grand, c'est un mètre cinquante. De vitrée, on peut oublier tout ça. Mais ça, c'est comme un cercle en été, en hiver, on concentre la température du soleil ici à l'intérieur. On ouvre si on veut. Autrement, on est plus protégé de tous les bruits du trafic. C'est comme une couche de contrôle parmi l'intérieur et l'extérieur, parmi les bruits et la température et la température et le soleil. C'est la façade plus exposée de tout l'ensemble. Ici, par exemple, une terrasse, il y a cette vision de toute la ville. Tandis qu'on peut... Ça, c'est l'étage supérieur qui est ouvert vers l'extérieur. Normalement, il est fermé avec une dalle. avec une dalle. Sur le côté, ça, c'était le bâtiment par ici. Ici, vous voyez l'espace. Même la volumétrie, ça bouge un peu ici pour laisser plus d'espace, plus d'ouverture vers la cour intérieure. Ça, c'est l'autre cour là. Et ici, c'est autour du flèble. C'est plutôt l'horizontale qui est la géométrie fondamentale. C'est l'horizontale des terrasses. Il y a des duplexes, alors il y a une hauteur qui change. Et surtout, ce sont des bâtiments organisés sur l'horizontalité. On voit aussi la durité du béton. On a même fait un grand portefeuille sur le coin pour se rallier avec l'infrastructure circulatoire qui est juste à côté. Et sur là, à l'intérieur de cette structure, de cette structure dure du béton, il y a tout le travail des couches, des matériels qui arrivent comme couches différentes qui sont ajoutées. par exemple, ça, c'est du bois, du zinc, du aluminium, des différents matériaux qui s'ajoutent vers l'infrastructure. Et le bâtiment, ça devient quelque chose comme ça. Ça devient quelque chose aussi comme ça. Ça peut être aussi comme ça. Tout ça, c'est du zinc. Ça, c'est aussi des éternides, des versions comme une voie artificielle. Il y a du bois aussi. Ce sont des matériaux qui sont à peu près légères, plus légères. Et à la fin, si ça, on double par ici la façade ouest, la façade ouest, tous les volumes se décomposent avec des petites tours qui se font comme ça pour s'ouvrir vers l'intérieur pour laisser l'espace et le vide pour laisser passer le soleil vers l'intérieur de la cour. Il y a ce petit tour qui génère comme des grandes fenêtres vers l'intérieur. Il y a ces toits en descendant vers l'intérieur sur le soleil. Ici, il y a des loges très jolies avec des grandes terrasses. Ce sont des bâtiments intérieurs mais avec des grandes terrasses. par exemple ici, ralliés avec le soleil, avec le ciel. On ne voit pas l'extérieur mais on a une vision extraordinaire du ciel sur cette terrasse-là. Oui, ce sont des petits tours. Ça vient par ici. Ceci dit cinq. Ceci dit cinq. Ça c'est dit béton. Ce sont des restes de béton qui se passent des fois. C'est la coupe versée sur une cour avec le bâtiment sur la cour. Seulement pour vous dire que ce bâtiment, il y a six mètres qui est un espace commercial avec un centre commercial. Ça veut dire que toute l'accessibilité c'est faite par des points pour les logements. Ça c'est fait par des grands points d'un côté à l'autre. Après, il y a un grand parking qui vient par ici. Ça génère une autre réalité au niveau supérieur. Il y a une tout à fait différente réalité que sur le niveau de la Terre, sur le niveau urbain. Ça c'est le niveau centre commercial avec tous les entrées sur les coins des centres commerciaux. Les deux grands points de montée vers le niveau supérieur. Tout le côté Ouest avec tous les services des centres commerciaux. c'est tout l'accessibilité des services des centres commerciaux. Ici, ce sont des entrées, des grands entrées très exceptionnelles avec tous les grands centres pour les logements. Il n'y a que deux et après on distribue par l'intérieur de l'ensemble. On monte par ici, on monte par ici, et après on distribue par l'intérieur de tout l'ensemble. je vous passe de suite tout ça. Ça c'est la vision d'un cours, d'un cours de deux, une de deux cours avec toutes les grandes plantations aussi. Ici, l'idée, ce n'était pas comme Toulouse, l'idée, c'était plutôt d'avoir des grands arbres, de vraiment imaginer ça comme une nouvelle couche aérienne, mais comme si c'était la terre, avec les rapports avec le grand vide final, des grands trous qui sont percés sur les deux côtés. par exemple, ça c'est ça. Ça c'est ça, ça c'est le grand vide, avec une énorme fenêtre orientée sud. C'est aussi la façon de faire entrer le soleil vers la cour. Ici, une autre possibilité de vision. Ça c'est l'autre cour qu'on regarde vers la flèbe, aussi avec une vision très spectaculaire. Avec l'auteur, avec cet auteur, on voit à l'extérieur avec un point de vue très particulier, très intéressant. Ça c'est le bâtiment à l'intérieur de la cour. C'est un bâtiment aussi plutôt légère, c'est mixte parmi bois et ternite. Ce sont les terrasses, les grandes terrasses sur le niveau supérieur. Il y a aussi des jardins sur le côté inférieur, etc. Ça donne sur les jardins de première étage. En plus, quelques images du travail sur les gératoires. c'est ça qu'on a fait. On a changé le tracé des rues, des bois. Après, on a changé l'instructeur de ça. On a transformé avec une structure de béton sur piliers pour laisser ouverts les passages d'un côté à l'autre et pour organiser comme un espace protégé à l'intérieur, comme une petite place de son couverte au-dessus des gératoires. Ça s'est organisé avec un système. c'est en bois. après, les structures, c'est une structure plutôt domestique. Il n'a pas fait de grandes, il a fait beaucoup de piliers pour avoir un certain espace plutôt domestique, plutôt architectural et pas d'ingénierie. C'est comme une salle hypostile avec beaucoup de piliers rondes qui protègent ça et l'intérieur nous permet d'avoir des passages d'un côté à l'autre d'une façon très claire sans toucher, sans avoir l'obstacle de trafic qui pénètre. Alors, l'idée de tout ça, l'idée formelle, c'est assez joli parce que c'est ça qu'on avait fait à l'origine pour montrer ça, qu'est-ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait oublier ça. Et avec Michel Devigne, qui est le paysagiste de l'opération, il a ajouté ça. Hop, excuse-moi. Il a ajouté ça, ça veut dire que c'est le grand vide. maintenant, il y a un énorme bois avec beaucoup de plantations qui vont faire que tout cet espace disons, pas souterrain, tout l'espace de la Terre, ça va être vraiment comme une bois, comme une forêt, comme une forêt, avec beaucoup de arbres, beaucoup de plantes de différents niveaux, de couleurs, etc. Alors, cet espace qui n'était que de la circulation, qui n'était qu'un espace circulatoire, il est en train de devenir un espace piéton, un espace urbain spécialisé, spécial, bien sûr, avec les passages des voitures, mais aussi maîtrisé avec le possible usage piéton humain normal. Ça, on voit quelque chose, le résultat de ça, de la structure, ça serait quelque chose comme ça. Ça, c'est quelque chose comme ça. Et ça nous donne un espace qui est plutôt, comme je disais, plutôt architectural que de l'ingénierie. c'est comme une petite place couverte, comme une pergola, comme une loggia à l'intérieur, au-dessus des giratoires. J'ai des problèmes. Avec ça, j'ai fini les deux projets français. Et moi, je dois faire un peu attention parce que ça, c'était trop long. je vous montre des projets culturels à Portugal et un autre à Tchéquie à Prague. À Portugal, c'était le centre culturel à Castelo Branco. Castelo Branco, c'est une ville au nord-est du pays. C'est la capitale de la province, d'une province. On avait fait tout, on a dessiné tous les centres, on a fait le masterplan des centres de la ville et on a bâti la place centrale que c'est ça et après, on a bâti que c'est ça que je vais vous montrer, surtout, le centre culturel que c'est ici. Ici, c'était les anciens casernes de l'armée qui sont là et maintenant réutilisées pour différents services de la ville. Ici, il y a une bibliothèque, ça c'était un projet qu'on avait, c'était à l'intérieur, c'est pas fait par nous mais par un architecte en portugais, mais il est très bien, il est très très bien. C'était à l'intérieur de la logique des plans urbanistiques. Alors, ça c'est une énorme place. Après, il y a le bâtiment ici. Cet bâtiment devrait permettre passer, permettre les passages parmi la place avec cet espace jardin qui est juste à côté de la bibliothèque. Ça, c'est le plan de l'espace urbain. Bon, c'est un espace énorme, c'est plus d'un hectare la place. Avec un jardin à la pliférie par ici, avec des plans qui descendent. tout ça, c'est organisé autour de l'eau. Tout ça, les pentes de la pluie arrivent au centre. Ça veut dire que ça génère un espace d'eau permanente et des fois, un espace d'eau qu'on ajoute d'autres eaux en été. Le bâtiment, il est ici, à la fin de cette structure de petites pièces. Ici, on bouge un peu, on rallie la géométrie existante avec la partie finale. Ça, c'est la bibliothèque et les jardins. La place, c'est ça. Il y a différents niveaux ici. On descend. Ça, c'est la place. Ça, c'est l'eau avec toute la présence de l'eau en permanence. Ça, c'est fait avec les petits matériels portugais fantastiques. C'est la grande surface de la place. Ici, en été, on ajoute plus d'eau pour réfléchir tout l'ensemble de l'espace urbain. J'ai des difficultés. Ici, c'est le bâtiment qui sert le coin. C'est le bâtiment des centres culturels des musées. Ça, c'est un bâtiment. Ça, c'est un bâtiment que vous voyez. Ça, c'est comme un grand espace. Il y a de l'eau ici. C'est le typique eau qui colonise toujours un petit morceau de la place. de la place. Ici, il y a une piste de skating, de glace au-dessus du bâtiment. Ça, c'est de glace. Ça, c'est de l'eau. Il y a un certain rapport avec le matériel. Tandis que le bâtiment, lui-même, ça, c'est un dessin qu'ils ont fait aux écoles du village ou de la ville sur les projets. C'est un bâtiment qui a de deux pieds quelque chose qui tient tous les projets, disons. Alors, il y a quelque chose qui flotte. Il y a la piste de glace. Il y a les passages d'un côté à l'autre, d'un côté place, vers le côté jardin avec les arbres. Ça, c'était fait par les enfants. Je trouve très clair comme description de ce qu'étaient les intentions. La coupe, c'est quelque chose comme ça. L'idée, c'était d'avoir un espace comme une boule d'espace suspendue. Ça, on peut imaginer cette idée, c'est un peu classique aussi, d'avoir quelque chose comme une boule d'espace avec des activités suspendues, avec des pieds. Sur cette boule, il y a un petit auditorium ici. Il y a une salle d'exposition ici. Tandis que sur le niveau hauteur, c'est ouverte avec la piste. Et ici, il y a une autre partie du musée. ça, c'est une petite version de la, une version provinciale et portugaise et provinciale des musées de Lina Bobardi à São Paulo, de Mast à São Paulo. Ici, on entre à l'intérieur du bâtiment, sur la place, on descend et on entre par l'intérieur et après, on monte. ça, c'est le plan d'arrivée. Ça, c'est, il y a un grand espace d'exposition. Après, il y a l'espace avec la, avec ouverte, avec la piste. Après, après ça, ça, c'est, on arrive, hop, je ne sais pas qu'est-ce que ça passe. après ça, il y a le double espace d'exposition et ici, on monte, ça, c'est l'espace bestiaire et l'auditorium. Vous voyez, il y a trois noyaux, escaliers, escaliers, grand ascenseur, escaliers et ascenseur. Ce sont les piliers structurels de tout l'ensemble. Ça, c'est le niveau supérieur avec le vide sur la salle d'exposition et le côté auditorium, l'arrivée et l'auditorium qu'on descend. Alors, avec ça, bon, j'espère. Ça, c'est cette idée de quelque chose qui bouge, c'est-à-dire que les toits et les façades et le sol, ce soit quelque chose unitaire comme ça, qui bouge comme ça. Ici, c'est le skating, l'arrivée et le skating. Après, ok, l'instituté, c'est clair, c'est un petit problème comment le faire parce que ça, c'est tout un portefeuille et c'est toujours un peu compliqué, ça. ça, c'est le pilier et les deux portefeuilles à chaque côté. Il y a des difficultés, maintenant, c'est fini. Ça serait l'espace d'entrée de l'entrée avec la rampe qui descend et le côté supérieur et tous les bâtiments qui flottent là et la piste avec une journée avec tous les mouvements au-dessus du bâtiment et aussi la réflexion de la lumière que ça, c'était joli pour moi d'imaginer que ça, c'était un espace qui faisait passer la lumière d'un côté à l'autre par la réflexion. Il y a quelques images de l'intérieur, les escaliers qui sont des monts de béton très durs et colorés d'une façon un peu sombre, un peu scénographique aussi. Après, on commence à voir l'espace exposition qui monte vers le niveau supérieur. Vers le niveau supérieur. Ça, c'est la poutre. Je le dis parce que ce sont des choses que j'aime faire. Ça, c'est la poutre qui tient tout ça et ça, c'est le diagramme du moment. Si on a besoin de plus de plus surface de fer pour la poutre, on utilise la poutre comme garde-corps. C'est la partie dont on a besoin de ça. Ce sont des rapports structurels et fonctionnels que moi, j'aime beaucoup. C'est l'espace supérieur. D'ici, on monte vers l'auditorium. très vite parce que je pense que je voulais montrer les derniers surtout. Parce que ça vient d'être fini et j'aimerais les voir ici comme c'est la première fois même que je les montre. pour ça. Ça, c'est l'entrée de la Galerie nationale à Prague. À Prague, c'est juste la partie plus importante de la ville, la plus historique. C'est le château de Prague à l'intérieur. Ici, il y a les travaux de l'architecte fondateur de la patrie qui s'appelle Plechnik. Plechnik, il a travaillé ici surtout en faisant tout ça, etc. Ici, la Galerie nationale, ce sont ces palaces-là, Schwarzenberg, Schalb, ça s'appelle là. Il y a une autre ici qui je ne me souviens pas. Et tout ça sera lié, il y a... Nous devions faire l'entrée, l'entrée de la Galerie nationale qui est sur cette cour parmi les Schwarzenberg et le Schalb, ici parmi les deux. C'est un petit pavillon à la fin. ça, c'est un petit pavillon. Ça, c'est un petit pavillon à l'intérieur de cet ensemble. Ça, c'est un cours à l'entrée, disons, boîtier surtout. L'entrée piotente, ça, c'est ici. Et si on voit qu'est-ce qu'on a fait ? À la fin, ça, c'est un projet que c'est juste qu'on travaille sur l'espace parce que c'est presque rien de tout l'ensemble. Ça, c'est un concours international. Nous étions les seuls de peu qui ne faisons presque rien. Ça, c'est comme une toit, une dalle, une dalle légère, mais une dalle avec des ouvertures vers le côté, vers la périphérie, avec la lumière. on va voir. Mais c'est seulement qu'un espace, ça, c'est à l'intérieur de cette mur, à l'intérieur de cette séquence volumétrique. Nous sommes à l'intérieur, on ne voit pas, même. On ne voit rien. On a même refait la porte historique, etc. On ne voit vraiment rien de l'intervention de la séance. Ça, c'est la cour à l'état qu'il était. L'idée du projet, c'était que faire qu'un espace. Un espace organisé avec la dualité de deux choses. Le sol qui bouge parce qu'il doit arriver à différents niveaux de différents bâtiments. ça, c'est comme une petite montagne de quelque chose très rationalisée et très géométrique. Il y a un mouvement du sol qui rallie avec l'existence et une dalle, disons, dalle métal, horizontale, qui rallie avec quelques possibilités d'avoir de la lumière sur la périphérie. Cette dalle, elle est bâtie avec trois poteaux. Trois poteaux, trois lenteaux. Un lenteau supérieur qui monte, un lenteau qui descend et une autre plate avec un pilier un peu spécial. La seule expressivité, c'est la structure. Ce sont les piliers et les poutres. Si il y a une poutre plate avec un pilier qui va la tenir et qui ouvre vers la façade voisine, ici, ici, c'est la poutre qui organise tout l'espace central et ici, la poutre qui n'existe pas. Alors, il y a la dalle et les trois poutres comme organisation. ça, c'est la poutre centrale. On peut imaginer un peu le mouvement du sol. Il y a une petite cour qui rallie même à l'entrée. mais on est plus proche de la fin de l'espace parce qu'on a le verre ici. On réduit la profondeur d'une façon un peu virtuelle. Ça, c'est la poutre centrale. La poutre centrale, il y a une poutre avec des piliers, on va le voir, mais on touche de façon très légère les bâtiments existants, très souples. Ça, c'est quelque chose comme ça, la poutre avec deux piliers. On voit un peu la complexité du sol ici et la clareté de la poutre et les petites touches pour tenir la poutre vers le poisson. Ça, c'est nécessairement un peu comme ça, avec la géométrie complexe mais très géométricée aussi du sol avec la cour avec de l'eau, de la glace aussi, l'univers. Le plan, c'est très, très simple. Il y a six piliers, quatre, quatre, six, les poutres qui tiennent ici, la géométrie des définitions et la géométrie de la limite par ici. C'est très, très, très simple. C'est un espace, c'est presque qu'un espace. Vous verrez ici, sur le coin, sur le joint parmi la façade et la dalle, il y a des fois la possibilité d'avoir de la lumière. on ouvre la lumière, mais c'est pas tout le temps, mais des fois, je trouve beaucoup plus intéressant pas tout le temps avoir de la lumière. Ici, par exemple, on souligne l'entrée vers l'autre bâtiment. Ici, la même chose. Ici, c'est l'entrée, l'entrée directement. Ici, ça donne une lumière finale à l'autre côté du mur. Alors, il y a comme... La lumière, c'est pas généralisée, il y a quelques points à l'intérieur de l'espace. Le bâtiment, il est comme ça. Il est comme ça. Après, et après, sur l'intérieur... Sur le côté intérieur, tout ça s'est fait avec des inox, avec l'acier, avec des profils très fins, avec un détail fantastique, avec des grands artisans. Une autre fois, les artisans. Cette fois, c'était des artisans différents, de l'acier, avec tous les détails de tout ça, et de toutes ces choses qui viennent par ici, à la moitié de l'espace, qui font comme un hilo. Ici, quelques détails des artisans de l'acier, comme je le disais tout à l'heure. Peut-être, ce que je vais faire maintenant, c'est passer ce bâtiment et aller directement au dernier. Ça, c'est la cinémathèque, la cinémathèque de la Catalogne. C'est la cinémathèque. C'est un bâtiment très dur à l'intérieur de la ville ancienne. Je le passe comme ça. Et je vous montre, pour finir, la remodélation des marchés qu'on vient de finir très récemment. à la fin, c'était un bâtiment qui voulait être, je le dis avec la dernière image, je le dis avec la dernière image. Il voulait être comme le voisin avec un mur et un filtre. Alors, les deux questions, le mur, le grand mur et le filtre, c'était le principe de la composition du bâtiment. Et maintenant, c'est le dernier, c'est le réaménagement du marché historique. Le marché historique qui est comme ça. Ça, c'est l'ancien marché avec une structure un peu typique du 19ème, début du 20ème, avec une grande structure en acier très jolie. Très jolie, tout ça, mais très mal à la fin, c'était à la limite cet espace. Tout ça, c'était presque détruit. La couverture, on devait la refaire, c'était clair. Vous voyez aussi tous les systèmes de livraison de tous les marchandises généraient un collapse épouvantable autour de l'intérieur de tout ça. Cette façade générait l'opacité générale de l'espace. Il y avait aussi le marché. C'est quelque chose de populaire et très typique. Il y a comme des petits magasins ajoutés au marché. C'est quelque chose médiéval, même, que ça existait encore. Mais vous voyez aussi le trottoir, c'est qu'il disparaîtrait. et c'était aussi un problème fonctionnel et on revient de comment gérer ça, même si, à la fin, cette histoire n'était pas très très stable, très forte. C'était plutôt quelque chose. L'intérieur, même si la structure, il était très jolie. Il était un grand espace. C'était un grand espace. Il est un grand espace. Mais c'est clair qu'il était trop sombre. Il n'y avait pas de lumière. Tous les magasins, c'était comme un chaos, un cache-bas à l'intérieur de tous ces grands espaces, sans lumière et tout ça. C'est ça qu'on avait essayé de faire. C'est de changer absolument les conditions atmosphériques et spatiales de l'espace. Ça, c'est la structure qu'on a refait. Elle était en bon état. Et on a changé toutes les fermetures, toutes les finitions extérieures pour avoir de la lumière à l'intérieur et pas le soleil. parce que par les conditions des matériaux qui sont la nourriture qu'on vend, on ne peut pas avoir le soleil direct pour la conservation des aliments fraîches. Mais il fallait avoir de la lumière. C'est pour ça qu'on a fait un grand travail. On a beaucoup travaillé pour avoir cette image. Ça veut dire d'avoir un espace avec la lumière. On a beaucoup travaillé pour avoir un espace avec comme une ville néoclassique à l'intérieur, avec des rues. Ce n'était pas un cache-var, mais c'était comme une ville du 19ème, à l'intérieur, avec des rues, avec des géométries, des choses comme ça. On a dû le faire pour tenir un pilier qui ne venait pas bien. Alors, il y a un pilier qu'on a tenu de cette façon. Il y a quelque chose, par exemple, ça, c'est comme un hologramme avec l'enseigne de marché, c'est comme un petit personnage qui bouge là. Il y a quelques petites histoires aussi. C'est normal. Un autre travail fondamental pour le marché, c'était ça, le travail sur le souterrain. On a fait ça. Si vous voyez, il y a comme 12 mètres, quelque chose comme ça. On a tenu toute la couverture et on a rempli tout ça avec toutes les questions logistiques, l'accessibilité des camions, les parkings, même avec un grand supermarché qu'on dirait, que les organisateurs disaient que c'était la façon de faire plus riche le marché, des marchés fraîches, avec un grand supermarché. ça, c'est une idée que c'est d'une façon économique très importante pour garantir la performance économique de l'ensemble. Alors ça, Vanessa, la groupe, c'était quelque chose comme ça. Il y avait tout cet espace à l'intérieur. Partiellement, il y avait un supermarché. À l'entrée, il y a un grand espace, comme une grande place qu'on monte un peu et on arrive au marché fraîche, on descend et on voit ça. Ça nous donne aussi la possibilité d'avoir une certaine vision très spéciale de tout l'ensemble. On voit toute la structure, on voit tout le monde. C'est un peu comme une photo de l'Andreas Gurski, de cet photographe allemand qui photographie des grands magasins, des grandes surfaces commerciales. C'est comme une Gurski ici et après le monde plus archaïque des marchés qui viennent par ici à l'intérieur de cette grande structure ancienne. Ça, c'est la descente, le mouvement parmi en haute, descendre vers là. et ça, c'est une rouges, c'est une façon de couper ce pilier parce que ça venait ici à la moitié. Alors ça, c'est la structure qu'on a besoin pour couper le pilier. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un grand travail sur les façades, sur comment gérer le soleil, la lumière, l'éclairage, tout ça. Les marchés maintenant sont fermés, il y a une couche de verre à l'intérieur et ça s'est conditionné ici. Tous les magasins, ils ont une structure un peu spéciale parce qu'à l'intérieur c'est l'air à conditionner qui contrôle le climat sur le niveau des personnes. Et l'extérieur, c'est cette couche de contrôle de la lumière. Ici, on a mis tous les magasins extérieurs à l'intérieur du marché pour laisser libre le passage. Et après, on a travaillé beaucoup sur ça, comment le faire, comment le faire. Ça, ce sont des différents degrés de translucité. Ce sont des lames d'inox qui étaient pliées. Les plis étaient faits pour avoir aussi la possibilité de ne pas avoir une superstructure. Ce sont des pièces qui, avec le pliage, ça génère plus d'inertie et on n'a pas besoin d'avoir une autre superstructure à l'intérieur de cette façade. Ce sont des pièces qui sont stables. Après, dans cette position, il y a un soleil par réflexion qui entre, une lumière qui entre par réflexion. Et après, il y a une différence de densité des trous, des perforations des trous vers la partie supérieure. La supérieure est beaucoup plus ouverte que le côté inférieur. on a beaucoup travaillé sur ça. On a fait des essais avec tous les systèmes de contrôle possibles. À la fin, c'est quelque chose comme ça. C'est la partie supérieure avec toutes les différentes densités et toutes ces choses-là. Ici, c'est la porte des magasins extérieurs, des magasins qui sont sur la rue. Ça nous donne une situation aussi. On voit la transparence vers l'intérieur. On voit l'opacité des magasins. Les magasins, c'est clair que ça, on ouvre la porte et on trouve les magasins qui font les services extérieurs sur la rue. L'ensemble, on voit cette structure on comprend. Ça reste la structure générale. La seule chose qu'on change, c'est toutes les finitions parmi les piliers, parmi les grands piliers. Ça, c'est la nouvelle façade extérieure. Ça, c'est le côté est-ouest avec aussi la transparence. parce qu'il n'y a plus de lumière à l'intérieur, on voit cette transparence. Tandis que ça, c'est la façade est-ouest, la façade où sud, les lampes sont horizontaux avec aussi la même idée d'avoir une partie massive c'est pour avoir la réflexion vers l'intérieur, avoir la lumière à refléter l'intérieur. Ça, c'est quelque chose ici. Ça, c'est la transparence, bien sûr. Ici, sur le côté sud, les magasins extérieurs parce qu'ici, il y a un petit espace, c'est comme une petite place. On va voir les plans. On a suspendu ces petits magasins qui sont suspendus avec des tenseurs de câbles de la façade. Et ça nous donne aussi quelque chose que j'aime. C'est le bâtiment. Quand on ouvre, il y a ce socle, disons, d'usage qu'on voit toutes les petites pièces. C'est comme une radiographie de l'usage. Et après, on voit les bâtiments qui restent en haut. Ça, c'est une autre fois la même chose. On voit peut-être plus clair ces petits magasins qui sont ajoutés vers l'extérieur. Et l'ouverture de tout ça, ça découvre un monde incroyable. Sur le côté d'or, il n'y a que... Il y a toutes les machines. Il y a beaucoup de machines ici. Il y a le même matériel. C'est l'inox, le grand panneau de l'inox. Mais les mouvements des pièces sont toujours alliés à des problèmes fonctionnels. Par exemple, on prend de l'air par ici. On traite acoustiquement l'air par ici. Alors, toutes les incisions qui s'offrent à la façade, les déformations qui s'offrent à la façade, sont alliées avec les problèmes techniques des machines. et c'est la même chose. Le plan du bâtiment, c'est quelque chose comme ça. Je disais qu'à l'intérieur, c'est comme une ville néoclassique avec un axe. Comme ça, avec un petit axe, un autre axe nord-sud avec un centre. Ça, c'est l'espace ouvert à la double hauteur. À l'entrée, c'est aussi un petit filtre vers le côté nord. C'est comme une petite ville autour d'un axe. À la fin de l'axe nord-sud, il y a une façade avec vert et la lumière, et vert de couleur. Ça, c'est la lumière. Il y a tous les petits services qui sont finis avec une certaine couleur et de transparence. Tandis que l'intérieur, l'intérieur du marché, c'est nous que nous avons fait que ça, la coupe de ça. Parce qu'ici, je vous l'ai dit, avant, qu'ici, il y a toutes les machines pour le traitement de l'air, surtout, des marchés et pour les machines de tout ce masin. Alors, tandis que tout le reste, c'est la géométrie, c'est ça que nous l'affichons. Tandis que le reste, c'est la culture populaire qui fait chaque chose. Alors, ça devient comme une petite ville aussi, populaire, avec tous les détails des marasins qui sont, des fois, très bizarres. Des fois, très bizarres. Ça, une autre fois, la même chose. On voit comme cette ligne horizontale à l'intérieur de ce grand espace de la couverture couverte. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...